Tout gosse, j'ai connu Bayonne grâce à mon père, qui était un chiffonnier qui était dans Bayonne comme chez lui. C'était tout le temps un rendez-vous au bistrot, c'était un lieu de vie, et pas un lieu d'ivrognerie. Et c'était tout le temps, tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. Et après, bien sûr les fêtes, bien sûr les fêtes. Puis le rugby et les arènes. Bayonne coule dans les veines de Michou Padronès. Il en connaît les moindres recoins, toute l'histoire, avec un grand H et mille anecdotes. Lui qui a tant aimé la corrida, retrouve évidemment ses amis dans le quartier des arènes. Le café du lundi matin, un rite. Pour remémorer par exemple, cette tirade d'un ami qui, découvrant la cave de son beau-père qui ne buvait pas, apostropha ainsi les bouteilles entreposées. Et alors quand il s'est installé chez ses beaux-parents, il est descendu à la cave et il a dit à ses bouteilles, « Mesdames, vous avez arrêté le vieillir ! » On construit le futur en se rappelant du passé. Et Michou est toujours la mémoire de ce qui a pu arriver à Bayonne. Et il nous la transmet. Et on se régale à écouter toutes ces anecdotes, ces époques, et plein de trésors cachés dans la vie bayonnaise. C'est ça qui est intéressant. Dans ses anecdotes, la plupart du temps, il est dedans. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les anecdotes, il y a des gens qui sont de très beaux conteurs, mais lui, il est plus que conteur, il est acteur. Conteur, Michou l'est aussi dans un autre domaine. L'art de l'enluminure, tel ses prédécesseurs du Moyen-Âge, il travaille avec précision la feuille d'or. Et on enlève le superflu. Alors, le même principe, c'est avec la poudre d'or. La poudre d'or qui fait quand même 5 carats. Je vais l'appliquer au pinceau comme ça. Et l'or adhèrera là où j'ai passé le mordain. C'est un travail qu'il faut aimer. Il faut beaucoup de patience. Je n'en ai pas du tout. Mais disons que ça représente mon yoga. Voilà. Michou, philosophe de la mise en repos du corps et de l'esprit. Il enlumine les blasons des villages et des villes du Pays Basque. Il en raconte l'histoire avec de l'or ou de l'argent et les couleurs de ses pigments naturels. Comme ces célèbres provinces basques unies. Ou encore celui consacré au bourdon de la cathédrale de Bayonne, évidemment. Alors ici, j'ai voulu représenter la fabrication d'une cloche dans les lettrines. Et surtout, une chose dont on ne parle pas, c'est que ce chemin de Saint-Jacques est passé par Bayonne. Et alors il y avait le chemin terrestre et le chemin maritime. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que j'aimerais beaucoup qu'il finisse au musée basque. On verra. Tout démarre à Saint-Esprit, quartier et rive droite de la Dour, où Michou est né en 1942. Tout gosse, je venais avec mes parents parce qu'il y avait un peu le pinch-ocule tous les dimanches après-midi. Et on regardait nos parents danser. Puis plus tard, j'ai fait, avec la troupe de la vigilante, j'ai fait du théâtre dans la salle qu'il y a là. Comme son nom l'indique, le rail Bayonne fut créé sur cette colline de Saint-Esprit par les cheminots. Culture et sport pour tous les gamins. La pelote a pris son énorme. Mais il y a eu des équipes de basket, il y a eu des équipes, je disais, de rugby, il y a eu de l'athlétisme aussi. Et bon, c'est une vie qui est devenue vraiment Bayonne, vraiment Spiritoy plutôt. Et oui, car ici, avant d'être Bayonne, on est Spiritoy ou Spiritin. Autre lieu de mémoire pour Michou, les bords de la Dour, rive droite toujours. Une cale, aujourd'hui disparue, servait de piscine durant les deux heures de marée haute. Cette cale, c'était la cale des pauvres. Parce qu'il y avait une autre cale, ça c'était la cale des gens, bon, des gens un peu sages. Et ici, c'était tous les turbulents, tous les voyous, on appelait ça la voyoucratie ici. Et alors nous, on attendait les grandes équinoxes, car la baignade était fermée. Il n'y avait plus de maître nageur derrière pour sauter du pont de fer. Mais si on s'était fait choper à plonger de l'avant, on aurait peut-être mort. Mais rien n'était interdit à l'époque. Il y avait une vie portuaire, moi j'ai connu celle dans les années 50-55. Et puis il y avait, n'oublions pas, il y avait la vie de la citadelle aussi. Il y avait des militaires. Après, nous avions l'abattoir, il y avait des forges, il y avait des tournelliers, il y avait des celliers. Tous les corps de métier étaient représentés à scènes d'esprit. On n'avait pas besoin de venir à Bayonne. Voilà, c'est les Bayonneux d'ailleurs qui sont venus nous chercher. Car ce n'est qu'en 1857 que Saint-Ès, comme on dit, est redevenu un quartier bayonais. Et Michou franchit allègrement la frontière spirito-bayonnaise pour rejoindre le petit et le grand Bayonne. Notamment pour chanter des rotas chez ses amis marmouillés, avec son complice Peyo Echeverry. Tous deux furent membres fondateurs des mythiques chœurs poturoac des années 70. Au fait Bayonne, pour toi Michou, qu'est-à-coup ? Mais Bayonne a un mot, ma maîtresse. Voilà. Et je viens d'une voix sa tendrie, Au Bayonne, Bayonne jolie, Proclamer ta beauté, Au pays tant aimé. Ah 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 oh bon, C'est bon. Au pays такая de...